La sortie chez 404 Graphics est un événement et la sortie de âme augmentée cette semaine chez l'éditeur ne va pas faire exception. C'est un magnifique album, c'est toujours magnifiquement produit, c'est toujours des superbes ouvrages et c'est toujours un plaisir de les découvrir parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Les titres sont tous différents, ce sont tous des visions d'auteurs, ce sont tous des récits inédits et c'est surtout des récits qui ont été choisis, qui ont été glanés, qui ont été découverts par Nicolas Beaujean et à chaque fois il y apporte une énergie et un soin particulier. C'est presque un travail d'orfèvre de découvrir ces albums qui souvent sont édités en Angleterre, aux Etats-Unis, dans des collections qui ne sont pas très valorisantes pour le récit qu'importe le flacon pourvu qu'on délivresse, comme on dit. C'est tout simplement des récits qui sont sublimés par de très beaux objets et quand on regarde les sorties récentes de 404, on ne peut qu'applaudir le travail incroyable. Je pense évidemment au haut-dedans qui m'a fendu le cœur et qui m'a absolument bouleversé. Récit absolument génial qui, je crois, en est à son deuxième ou troisième tirage. Succès en devenir, succès grandissant, déjà sélectionné par les libraires Canal BD pour devenir peut-être le bouquin de l'année. On lui souhaite en tout cas, peut-être qu'il y en aura des meilleurs, mais en tout cas celui-là pour le moment, c'est vraiment quelque chose d'étonnant. On a beaucoup parlé de 404 l'année dernière avec l'énorme succès également du dernier jour d'award Philippe Lovecraft. Rien que la couverture vous donne envie de le prendre entre les mains, travail époustouflant, voyage graphique et plongé dans l'univers de Lovecraft par des auteurs assez inspirés, il faut le dire. Magnifique ouvrage aussi et un succès et un titre sorti récemment que j'ai adoré, Arca. Arca, une histoire de voyage dans l'espace avec un pitch qui pourrait faire penser à celui de Wally. La Terre n'est plus habitable parce que l'humain a fait n'importe quoi avec et on se retrouve donc avec un ouvrage magnifique, un récit que j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré. Pour le moment, on est sur un sans faute. Alors, le nouvel opus s'appelle Homme Augmentée. Homme Augmentée, c'est signé par Ezra Clayton Daniels. Alors, autant vous dire que je n'avais jamais entendu parler de ce nom. C'est un écrivain américain qui a travaillé notamment sur Doom Patrol, la série, sur HBO Max, la série, mais qui a également travaillé sur Night Sky, sur Amazon et Aurore Noire. Et c'est un écrivain qui a fait des récits comme The Changers. Il n'est pas très connu du monde des comics ou de la bande dessinée, mais c'est un auteur qui, je l'espère, va le devenir. Le pitch, c'est quoi ? C'est qu'un couple, Hank et Molly, pour leur 45e anniversaire de mariage, ils vont découvrir et s'enrôler pour subir une opération de rajeunissement. C'est totalement expérimental et ils vont s'engager, comme vous pouvez le voir sur la couverture, ce n'est pas un spoiler, dans cette opération pour pouvoir rajeunir. Ça ne va pas se passer comme ils veulent et ils vont devoir faire face à la naissance de doubles un peu maléfiques et surtout intellectuellement supérieurs. Donc, c'est un récit à la fois sur la quête de jeunisme, mais aussi sur l'identité. Et c'est hyper chouette, puisque ce sont des thématiques, évidemment, qui existent dans la littérature et la science-fiction, mais qui sont abordées de façon très différente. On soulignera le trait vraiment intéressant de cet auteur, qui vraiment dénote avec tout ce qu'on a pu voir. Voilà, beaucoup ont commenté, et j'étais le premier à le faire, le passage et l'abandon du label 404 Comics, parce que des comics tels quels, des comics comme on l'entend, des comics qui ressembleraient un peu à ça, il y en a très très peu. Finalement, chez 404, on est plus dans l'approche un peu auteur, roman graphique, pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens noble du terme. et on est vraiment sur quelque chose d'assez différent, d'assez exigeant, et souvent enthousiasmant, avec des découvertes. Et c'est ça, ces comics-là, c'est faire de belles découvertes. Donc, ça vient de sortir, c'est disponible partout, vraiment. Si vous avez, comme moi, été séduits, étonnés par les dernières sorties 404, et je le suis, parce que je me suis converti à 404. J'y étais allé dès le départ, chez 404, parce que j'ai adoré Jonah, qu'ils ont fait. Et ça fait partie de ces titres que j'avais absolument adoré. Et donc, j'ai tout de suite plongé dedans. C'est des titres qui méritent d'être découverts, qui méritent toute leur place en librairie, sur les tables de mise en avant, et des nouveautés de toutes les librairies et des magasins culturels. L'objet est une nouvelle fois superbe, un travail éditorial de qualité, pour des titres qui le sont tout autant, que je vous invite évidemment à découvrir d'urgence. Si vous aimez tout ce que propose le label 619, parce que je trouve qu'il y a un écho qui se fait, notamment avec ce titre sur le travail de Babelé et sur le travail de 404, et sur ce âme augmentée, je pense que vous allez adorer ce titre, parce qu'il mérite évidemment d'être découvert, comme tous les titres du label de 404 Graphics, j'allais dire le label 404, ça n'existe pas, appelons-le le label 404 si vous voulez, à découvrir dès aujourd'hui, si vous passez en librairie, on passe souvent en librairie le samedi quand même, donc je pense que ça devrait se faire. Salut !